Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que les intervenants à la table ronde peuvent éventuellement allumer leur webcam ? Voilà, merci. Il manque à dire, je crois. Bon, donc, bienvenue à cette table ronde qui va regrouper six intervenants ou intervenantes différentes et on va essayer de s'attacher à l'Ontario. On va essayer de s'attacher à ISTEX et son environnement. On va aborder des sujets juridiques avec une experte, des sujets politiques avec monsieur le sénateur et puis surtout essayer de dresser quelques lignes de perspectives sur l'avenir du ISTEX avec trois experts sur le TDM. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter brièvement Madame Jeanne Gérard-Viscaoux, enseignante chercheure au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin et qui s'intéresse aux problématiques de brouilles et d'exploitation de corpus sexuel. Adeline Nazarenko, que je vois l'apparaître, merci. Directrice adjointe scientifique de l'Institut des sciences de l'information et de leur interaction et aussi NS2I et CNRS et chercheuse au laboratoire d'informatique de Paris-Nord, spécialiste de la représentation des connaissances et du langage naturel. J'aurais quelquefois la mauvaise habitude d'appeler TAL, comme le TDM, que j'aurais la mauvaise habitude d'appeler TDM. Madame Alexandra Bensamou, professeure de droit à l'université Paris-Saclay et présidente de la mission CSRA sur les exceptions de couilles de tête et de nez, avec lesquelles nous aborderons plus spécifiquement les aspects juridiques liés au TDM. Enfin, Charles Letailleur, cofondateur de la société Copsidia, qui développe des outils de lait technologique et scientifique basés sur l'analyse du langage et qui propose un modèle économique assez novateur dont il nous parlera. Et enfin, M. Robert Bossy, bonjour Robert, que je connais par ailleurs, ingénieur de recherche à NINRAE, spécialiste du développement des méthodes de services de traitement automatique des langues et qui a récemment travaillé sur deux projets autour du TDM, un projet européen appelé Open-Minded, et sa déclinaison française appelé ISATN. Enfin, bienvenue M. le sénateur, M. Ouzias, qui est aussi, si j'ai bien vu, chercheur au CNRS et spécialiste archéologue historien, spécialiste de l'histoire et économie sociale des Gaules romaines. Un vrai fouilleur. J'avais prévu, j'ai un vrai fouilleur. Pardon ? Je suis un vrai fouilleur, on n'a pas dit. D'accord. Donc, j'avais prévu une première question dans ce que je vous ai transmis, mais je vais peut-être la chanter parce que vous pourrez aborder peut-être pour vous ISTEX en quelques mots dans vos présentations et puis on n'est pas spécialement en avance. Donc, ma première question s'adresse à Jeanne. En tant que chercheur non spécialiste du TDM, quels sont pour vous les besoins d'un chercheur ? Quels sont les attentes vis-à-vis d'ISTEX ? Plus généralement au niveau des outils de fouille, comment idéalement aimeriez-vous être outillé pour travailler le plus efficacement possible ? Pouvez-vous éventuellement nous décrire ça à travers un cas d'usage que vous auriez eu à traiter ? Bonjour à tous. Merci pour cette question. Alors, moi, très brièvement, je voudrais préciser que je ne suis pas allée vers ISTEX, mais ISTEX est venu vers moi au travers d'une rencontre lors d'une conférence qui portait sur l'Arctique en 2019, quand les conférences en présentiel étaient encore possibles. Et lors de cette conférence, j'avais présenté un projet que nous venions de soumettre, un projet interdisciplinaire que nous venions de soumettre et qui depuis a été financé. Ce projet vise à étudier la notion de résilience au travers de la collecte de récits au sein de trois communautés en Arctique, en Sibérie et deux au Groenland, et de faire une analyse de ce qu'est la résilience face à des chocs, quels qu'ils soient d'ailleurs, ces chocs, au sein de ces communautés. Moi, j'ai une spécialisation, je fais un des sciences environnementales, et ma contribution dans ce projet, en plus d'être coordinatrice, c'est de veiller à essayer de reconstituer pour chacune de ces communautés un bref historique, sur l'histoire récente, on va dire, reconstituer les changements environnementaux qui auraient pu avoir, qui peuvent faire écho aux récits de résilience qui seront collectés. Donc, ce projet s'appelle Center Arctic, et il a été donc financé par le Belmont Forum, donc c'est une instance internationale. Et dans ce contexte-là, j'avais présenté ce projet en cours, et j'ai été, suite à cette présentation, votre collègue Madame Camille de Salabère, que nous venons d'entendre, est venue me présenter cet outil, que je ne connaissais absolument pas. Et au cours de ces derniers mois, j'ai eu plus l'occasion encore de pouvoir dédier le temps que je dois dédier à ce projet, mais j'ai pu discuter avec Madame de Salabère sur ce que pouvait m'apporter cet outil. Et Madame de Salabère a constitué pour moi un corpus sur la base des noms de ces trois communautés, et elle m'a donné accès à ce corpus. Et j'ai pu commencer à identifier la pertinence de l'outil, et surtout ce qu'elle va pouvoir m'apporter dans les prochains mois, où je vais pouvoir déduire quasiment tout mon temps à cette recherche. Et en gros, j'ai l'impression que tout mon travail est fait, enfin tout mon gros travail de recherche a été fait au travers de ce corpus. Alors évidemment, maintenant, il va falloir que je m'y attelle à fouiller, à comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a au sein de ce corpus. Mais en gros, j'ai l'ensemble de la littérature que je dois considérer. Je dois affiner ce corpus au travers des thèmes environnementaux que je veux m'appeler à reconstruire, mais en gros, j'ai le matériel sur lequel je vais pouvoir travailler. Et j'ai encore, moi en tant que chercheur, pas du tout familière avec cet outil, donc j'ai pu suivre quelques présentations au fil de la journée, malheureusement pas toutes. Et le fait, j'ai constaté que n'étant pas familière de ces outils-là, je suis très vite perdue par le jargon, excusez-moi de ce terme, mais juste le vocabulaire utilisé pour décrire ces outils qui n'est pas forcément intuitif pour quelqu'un qui n'utilise pas ces outils par ailleurs. Mais je me suis inscrite à une formation qui devait avoir lieu au mois de novembre et qui aura lieu la semaine prochaine, je crois, pour justement me familiariser avec tout ça. Donc voilà, ce dont j'ai besoin, moi, à l'heure actuelle, c'est de pouvoir me mettre les mains dedans, pouvoir m'approprier ce corpus qui est déjà constitué et puis pouvoir jouer avec, pouvoir l'exporter, pouvoir former aussi mon étudiant en thèse qui a commencé il y a quelques mois sur cet outil-là, afin de, à mon tour, reconstituer une histoire environnementale que je pourrais restituer à ces communautés. Donc là, pour le moment, et pour conclure, pour finir de répondre à cette question, ISTEX propose, à mon sens, une manière de travailler dont je n'avais pas conscience dans mon contexte scientifique et propose un atout qui me semble vraiment très pertinent et très puissant, surtout pour… enfin, moi, je suis nouvelle dans cette thématique de recherche et là, en quelques clics, j'ai l'ensemble de la littérature sur laquelle je dois pouvoir travailler. Donc, c'est vraiment hyper pertinent. Ok, merci, merci beaucoup d'avoir tenu déjà les délais et de votre réponse. La deuxième question va s'adresser à trois personnes, les trois personnes que j'ai identifiées comme étant plutôt des spécialistes du texte et d'ata mining ou du traitement automatique de la langue. Donc, j'ai cité Adeline, Robert et Charles. Donc, la question pour les trois, Adeline commencera et puis après on verra, est la suivante. Quel est à vos yeux le principal point fort du ISTEX et vers quoi devrait-il évoluer dans l'avenir, aussi bien sur les contenus que sur les services, la formation ou les moyens d'infrastructure, voire d'appui au personnel ? Merci, bonsoir. Merci de m'avoir invitée. Et puis, excusez-moi parce que je n'ai pas pu assister à la journée, donc je n'ai pas pu profiter de tout ce qui a été dit par ceux qui nous ont précédés. Voilà. Pour moi, comme j'ai été assez prise par des fonctions institutionnelles ces dernières années, je n'ai pas eu l'occasion de contribuer à ISTEX ni comme… Enfin, je n'ai pas eu l'occasion ni de contribuer à ISTEX en tant que chercheuse en TDM, ni de l'utiliser. Mais il se trouve que j'ai eu l'occasion, il y a déjà pas mal d'années, je crois que ça fait quatre ans à peu près, d'avoir une présentation par Laurent Schmitt de ce projet. Et à ce moment-là, quand j'avais vu cette présentation, j'avais été séduite par le potentiel que présentait ISTEX. Et pour moi, d'abord, j'avais aussi aimé la démarche, la conduite de projet telle que l'avait pensée l'INIS, avec une démarche qui avançait lentement sans doute, mais toujours trop lentement, on se plaint toujours, mais sûrement, et qui prévoyait de pouvoir monter en puissance. Donc, j'avais trouvé que c'était une démarche agile, intéressante. Ce qui m'intéresse dans ISTEX, c'est moins la collection en tant que telle que l'ensemble, que l'outillage de la collection. C'est des outils et des services qui sont développés autour et qui font que ISTEX est aujourd'hui un démonstrateur de ce qu'on sait faire en TDM, une infrastructure qui va permettre aussi pour le monde de déployer ces services. Et quand j'écoutais la précédente interlocutrice, moi, je suis ravie de voir que le savoir-faire et les technologies de traitement automatique d'élan sur lesquelles on a travaillé depuis des années, des décennies pour les plus vieux comme moi, sortent des laboratoires et commencent à servir à des gens qui sont capables de se les approprier. Et pour ça, il faut quand même un énorme effort d'ingénierie et de mise à disposition des outils. Et je pense que ISTEX est un pas important dans cette voie-là. Et en termes d'accompagnement autour des formations ou des choses comme ça, est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être en faire plus ou le faire différemment ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à déployer. Je pensais y revenir peut-être plus tard dans la deuxième partie, mais on peut développer. Je pense que ce qui est important, c'est… Alors, je ne peux pas m'exprimer très précisément sur les formations que propose ISTEX et que je connais mal, mais c'est vrai qu'il y a trois types de… enfin, il y a trois cibles. Il y a des gens qui fournissent des outils et qui doivent s'intégrer dans la plateforme. Donc, il faut former les pourvoyeurs d'outils, enfin, cette communauté-là. Moi, je suis persuadée qu'il faut former une communauté d'ingénieurs experts, des consultants en TDM qui vont aider les utilisateurs à s'approprier ces outils et qu'on a besoin de ce savoir-faire intermédiaire parce qu'aujourd'hui, les services en TDM, ce n'est pas de la robotique que chacun peut mettre sur son outil personnel et s'approprier de manière individuelle. Et puis, je pense qu'il faut aussi avoir une formation pour les utilisateurs pour qu'ils comprennent un peu le potentiel du TDM. C'est les outils, c'est les technologies qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Donc, il y a de la prudence aussi à avoir, c'est parce qu'on peut en tirer, ce qu'on ne peut pas en tirer. Donc, je pense que la formation, elle a ces trois cibles-là. Et merci, on passe peut-être à Charles. Excuse-moi, Robert. Pour vous, quel est le point fort du STEX et vers quoi devrait-il évoluer dans l'avenir pour répondre au mieux peut-être à vos besoins ou à vos envies, à la fois en termes de contenu ou de service ? Quelles pistes on peut envisager pour se tourner ? Quelles perspectives ? Alors, je vais démarrer. Merci beaucoup pour l'invitation également. Alors, je suis tenté de répondre de façon un peu provocateur. C'est parce qu'aujourd'hui, le texte, je ne peux pas l'utiliser parce que je suis un acteur privé. Donc, je vais revenir un petit peu sur le modèle que nous, on défend chez Obsidia. On travaille sur deux niveaux. Notre idée, la raison pour laquelle on a monté la boîte il y a presque deux ans maintenant, c'est d'essayer de favoriser l'open access en trouvant les accès aux publications, en trouvant des applications qui sont hors des champs académiques. Donc, des applications pour les industriels, des applications pour tout le monde de l'innovation et même des applications pour le grand public. Je peux vous donner un exemple très simple. Dans les prochains mois, soutenus par une fondation, on va sortir un projet pour combattre les fake news. L'idée, c'est de pouvoir donner aux gens une nouvelle façon d'accéder à la publication scientifique, ce qui est assez rare. Le grand public le fait très, très peu. Et pouvoir comprendre quel est le consensus scientifique sur un sujet, notamment les sujets de santé qui sont hyper importants en ce moment. Pour faire ça, il faut évidemment qu'on ait accès aux publications. Et par ailleurs, on a une deuxième activité. En plus de l'activité de développement de services, on a une activité de publication. On essaye d'apporter, d'aider les chercheurs à pouvoir publier sur un modèle diamant, donc entièrement gratuit, à la fois à la publication et à la lecture. Pour nous, Ishtag, c'est vraiment les contenus qui sont dedans, qui sont hyper intéressants pour nous. Malheureusement, on n'y a pas accès parce que c'est un contenu qui est, pour des raisons légales, et la façon dont il a été construit, et ce qu'on comprend très, très bien, sont réservés au monde académique. On travaille en collaboration, notamment avec Robert, mais c'est une façon assez détournée d'y accéder. Nous, dans notre petite expérience, on a quelque chose d'un peu équivalent. C'est une sorte de suggestion que j'apporte pour pouvoir ouvrir un peu la porte à des acteurs comme nous. On travaille, par exemple, avec Openair, qui est un autre entrepôt de données, et on travaille un peu sous forme de boîte noire. D'abord, il y a des contenus qui sont ouverts, par exemple, les métadonnées sont ouverts. Je pense que ça pose moins de problèmes que les full-textes, mais on a besoin pour faire des choses intéressantes d'accéder au full-texte. Et là, dans ces cas-là, on travaille avec eux en n'ayant pas accès directement aux données, mais en faisant tourner nos algorithmes sur leurs données. Voilà, donc c'était la suggestion que j'apportais. Malheureusement, sur le fond des services, j'ai vu beaucoup ce qui est disponible dans l'ICTEC, et je trouve que c'est un travail formidable. Voilà, donc c'est juste une question d'accès qui se pose. Alors, pour répondre à mon interrogation légitime, premièrement, je dirais qu'une partie des métadonnées sont disponibles en licence étalme, donc elles sont ouvertes au grand public, donc aux entreprises commerciales comme la tienne. Et deuxièmement, on peut aussi envisager des partenariats où vous fourniriez l'ingénierie, et on l'appliquerait sur les textes, nous, sans être obligés de donner les coups de texte pour les opérations qui auraient lieu sur les textes faibles. Donc, c'est sûr que l'idéal serait que l'ICTEC soit véritablement une archive ouverte au sens premier du terme. Ce n'est pas le cas. C'est une archive qui a été négociée et qui a déjà été payée chère pour une communauté des endroits qui a été définie dans les courants, et cette communauté des endroits, c'est tous les membres de l'enseignement supérieur et de la recherche, et pas les entreprises privées, malheureusement. Mais sur les métadonnées, bien sûr, c'est moins riche, mais vous pouvez peut-être déjà engager des travaux, des tests, de montée en puissance de vos algorithmes, et inversement, vous pouvez nous proposer des outils que l'on ferait passer. Ça a déjà été le cas. On a fait passer des outils sur la base de texte, nous, pour enrichir ou pour améliorer. Salut Laurent, et puis merci de m'avoir invité à cette table ronde. Déjà, je suis ingénieur de recherche à l'INRAE. L'INRAE, c'est un institut de recherche finalisé, donc mon activité consiste à développer des outils et des services d'hôpital et PDM pour faciliter la recherche de l'institut, c'est-à-dire que le domaine d'application, c'est surtout biologie, agronomie, environnement. Et donc, je travaille principalement, évidemment, sur les documents scientifiques et techniques, articles de journaux en particulier. Donc, mon premier contact avec ISTEX, c'est lorsque je participais au projet OpenMounted et des ATM. Donc, OpenMounted, c'était un projet H2020 qui avait pour objectif de construire une plateforme partagée de TDM et TAL au service des chercheurs au niveau européen, évidemment. Et Visa TM, qui prenait un petit peu la suite de OpenMounted, financée par COSO, avait pour objectif d'étudier comment offrir un service de TDM et TAL aux chercheurs au niveau national et comment le pérenniser. Donc, pour moi, ISTEX, ça représente une bibliothèque numérique où je peux extraire et puiser des documents pour construire ces services et ces outils à mes collègues biologistes, agronomes et agronomes. Et ils représentent, en fait, une des meilleures sources, en fait, en termes de qualité parce que ISTEX propose un accès techniquement uniforme. On a parlé de l'API, donc l'API est uniforme pour tous les documents. Les métadonnées sont uniformes pour tous les documents. Une très grande, enfin, une partie des documents sont présentés au format P8 dans un format unique. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Et en fait, une partie de notre activité consiste à collecter des documents, constituer des corpus. Quand on fait du TDM, c'est une activité qui est un peu fastidieuse. Et franchement, ISTEX, elle facilite cette tâche. Il y a un autre point important dans ISTEX, c'est qu'il y a une question de quantité, c'est-à-dire qu'il y a une masse critique qui fait que c'est vraiment utile parce que quand on n'avait pas beaucoup de documents, on ne l'utiliserait pas vraiment. Et aussi, il y a une certaine sécurité légale, juridique, je dirais, à l'utiliser. C'est-à-dire que ça, c'est toujours un piège quand on travaille avec des collègues. Voilà, on a fait ce service, il est super, mais on ne peut pas tellement le valoriser. On est limité dans sa valorisation parce que les documents sont soumis à des licences. Donc là, on est quand même, au moins, souvent, on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Là, au moins, avec ISTEX, on sait. Et souvent, c'est assez limité. Alors, en termes d'avenir, ce que je voulais proposer, c'est… Dans les présentations de la journée, on a vu que ISTEX propose déjà des traitements sur les documents, traitement en TAL et au TDM, qui sont assez génériques. Par contre, chaque discipline, donc chaque discipline de la biologie, parce que la biologie, c'est déjà très, très mal, en fait. Donc, chaque discipline de la biologie ou des sciences de l'environnement ou de l'agronomie, en fait, a ses particularités, a ses propres nomenclatures, ses propres vocabulaires, même ses expressions spécifiques dans les documents. Ce qu'ils veulent voir, c'est des entités nommées de type qui sont spécifiques à leur domaine. Donc, on l'a vu, par exemple, quand Sabine a présenté le corpus en zoologie. Et les laboratoires, en fait, ils n'ont pas vraiment les moyens de se payer des prestataires pour construire des services à façon comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des services ponctuels, ils peuvent faire appel, par exemple, à des entités qui se font des services vraiment très ponctuels. Mais pour avoir un vrai service qui va, finalement, leur servir à leur recherche, ils n'en ont pas les moyens. Donc, moi, je dirais l'idéal, pour Istex, qui propose déjà des services d'État à l'FTDM, serait de tendre vers une structure qui serait capable de répondre à ce genre de demandes spécifiques, donc qui pourrait capitaliser sur les solutions développées au fur et à mesure. Donc, ça, ce que je vous annonce ici, ce sont des conclusions du projet Visaté, mais en fait, auquel j'adhère, évidemment, pour les demandes. Donc, en fait, elle pourrait capitaliser pour les demandes extérieures, ultérieures, par exemple. Donc, c'est un peu le sens du projet OpenMinty et du ZPM. J'en ai pour deux minutes. Juste pour vous préciser que je n'ai pas du tout d'idée sur la forme d'une infrastructure. C'est-à-dire que ça peut être un service, ça pourrait être un réseau de compétences, ça peut être une source de financement pour des projets pluridisciplinaires. Et donc, ça, ça repose évidemment sur des moyens plus humains que matériels, je dirais. Parce que tout le monde commence à avoir accès à des data centers et tout ça, mais c'est vraiment des moyens humains qui ont besoin d'être soit mis à disposition, soit libérés parmi ceux qui sont déjà disponibles. OK, merci. Ce que je retiens de ton intervention et même de la précédente, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir uniformisé les données dans l'ISTEC, avec les fameux formats MODS pour les métadonnées et TEI pour le contexte, permet de réduire considérablement le travail en amont d'un fouilleur qui consiste quelquefois, qui est estimé à plus de 70% de son temps par certains d'entre vous, qui est effectivement la récupération des données, le reformatage pour en avoir, enfin, tout travail préliminaire avant véritablement d'engager les processus de fouilles ou d'analyses. Donc, là, c'est depuis la sécurité juridique qui est quelque chose aussi d'importance. En sachant qu'en déchargeant des documents dans l'ISTEC, on est contractuellement couvert par tout travail qui a été fait en amont. Et puis, le troisième point qui me paraît très important, sur lequel, effectivement, j'aimerais que mes collègues se penchent, mais ils ont déjà commencé, est l'usage d'ISTEC pour créer des corpus d'e-gold, des corpus pour l'apprentissage. On sait, c'est en TDM, que les méthodes d'apprentissage et de deep learning sont de plus en plus utilisées en TDM. Et pour ce faire, on a besoin de corpus d'apprentissage. l'usage d'ISTEC pourrait, effectivement, être un fournisseur de corpus d'e-gold pour les chercheurs en TDM. Oui ? En particulier, c'est vraiment, c'est moyen humain, vraiment, pour transformer des corpus en corpus d'apprentissage, puisqu'il nécessite une annotation manuelle de qualité. Tout à fait. J'ai une collègue qui, quand peut-être là, une amourale, qui, effectivement, en sait quelque chose, puisqu'on a créé un corpus d'une centaine de documents, un corpus d'e-gold pour l'apprentissage, et ça nous a déjà pris un temps relativement conséquent. Je vais passer la parole à Mme Alexandra Gensamou, spécialiste juridique, pour lui demander un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après la loi pour une république numérique, dite loi Le Maire, la nouvelle directive européenne sur le TDM, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc, ma question est simple, c'est aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de la situation sur ce qu'il est possible, ou ce qu'il sera possible de faire à très court terme, légalement, autour de la fouille de texte ? Alors, ça dépasse le cadre d'ISTEX, puisque l'ISTEX, la fouille de texte, est autorisée contractuellement par les licences qu'on a signées avec les éditeurs, mais plus globalement, sur d'autres ressources. La législation sur le TDM évolue en France, en Europe, et les chercheurs se posent beaucoup de questions autour de ça. Robert, on a fait étonner. Bonjour à tous, je vous remercie pour votre invitation, pour me présenter rapidement, parce que j'ai cru comprendre que vous fondiez les deux questions. Je suis professeure de droit privé, spécialiste en propriété intellectuelle et droit du numérique à Paris-Saclay, et comme vous l'avez indiqué, j'ai un statut de personnalité qualifiée au ministère de la Culture, c'est-à-dire que je conseille, en fait, sur l'évolution de la législation, au vu des technologies. Et dans ce cadre, j'ai en effet commis un rapport sur les exceptions de texte and data mining. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez le PowerPoint ? Oui, tout à fait. Parfait. Alors, je me suis concentrée sur le TDM dans l'enseignement supérieur et la recherche, puisque je me suis dit quand même que c'était ici le lieu tout indiqué. Et puis surtout, je n'avais que dix minutes. Donc, je vais faire en sorte de respecter, a priori, mon temps si ça veut bien fonctionner. Ah, voilà, ça veut bien fonctionner. Alors, comme vous l'avez dit, le législateur français a souhaité intervenir en 2016 dans la loi pour une république numérique en ajoutant deux exceptions au code de la propriété intellectuelle, une exception au droit d'auteur et une exception assez comparable au droit des bases de données, puisque la fouille peut intervenir en effet sur des supports protégés par le droit d'auteur, c'est-à-dire des œuvres de l'esprit, comme on dit, et sur des bases de données qui ne sont pas nécessairement protégées par le droit d'auteur, mais plutôt par le droit sui generis des bases de données. Cette tentative, on peut dire que ça a été un échec, d'abord parce que l'exception a été envisagée, elle était très étroite, elle était réservée à la recherche publique, sans finalité commerciale, et elle était limitée aux écrits scientifiques. Donc, seul le domaine de l'écrit était concerné par cette exception. L'exception nécessitait pour sa mise en application des décrets d'application qui ne sont jamais intervenues, donc finalement l'exception est dans le Code, mais elle est lettre morte, elle n'a jamais pu être appliquée, puisque cette exception a été incompatible avec le droit européen d'alors, puisqu'elle posait une exception qui n'était pas prévue par le législateur européen, or les exceptions sont harmonisées au sein de l'Union européenne. Donc, cette première tentative s'est révélée, comme je vous l'ai dit, à l'échec. Deuxième tentative, là, à bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle européenne, la directive Digital Single Market du 17 avril 2019 vient imposer aux États membres des exceptions de fouilles de textes et de données. L'article premier de la directive comprend notamment une définition de ce qu'est le texte en data mining, qui vise à rassurer également les ayants droit, puisqu'on voit qu'on dégage de cette technique d'analyse des informations, des constantes, des tendances et des corrélations. Donc, il ne s'agit pas d'une exploitation des caractéristiques de l'œuvre qui est ingérée en tant que telle. Pourquoi cette définition ? Eh bien, parce que la directive Digital Single Market impose pour l'avenir deux exceptions de fouilles de textes et de données. Une première qui est une exception académique, donc qui va concerner l'enseignement supérieur et la recherche, au bénéfice d'un certain nombre d'organismes qu'on devra lister. C'est un organisme public, pour la plupart, qui effectue des fouilles à des fins de recherche scientifique et à laquelle les titulaires de droit n'auront pas le droit de s'opposer. Donc, on va avoir finalement… Finalement, on ne va plus avoir besoin, excusez-moi, de ces licences qui auront été passées et payées très cher, notamment dans le cadre de Istex, puisque désormais, dès lors qu'on aura un certain nombre d'abonnements, eh bien, on devra nous permettre le texte and data mining dans l'enseignement supérieur et la recherche. Une deuxième exception, ensuite, est imposée par ce nouveau texte européen. Une exception qui est cette fois très ouverte, qui a été écrite sans doute en contemplation des usages de l'intelligence artificielle et donc du machine learning et du learning, de l'apprentissage, donc, puisqu'elle est au bénéfice, eh bien, de toute fouille et donc de toute personne, y compris et principalement du secteur privé, quelle que soit sa finalité, donc, y compris une finalité commerciale, sous réserve que le titulaire de droit ne s'oppose pas à cette fouille de données. Alors, comment il s'y opposerait ? Eh bien, par des procédés, nous dit-on, lisibles par la machine. Je me concentrerai, bien sûr, uniquement sur l'exception académique, mais pour terminer dans ce contexte, eh bien, c'est dans le cadre de cette directive que j'ai été sollicitée, donc, par le ministère de la Culture pour orienter la transposition de ces deux exceptions de texte and data mining dans la directive européenne, puisque nous devons, de manière obligatoire, transposer en droit national ce texte européen. Nous n'avons aucune marge de manœuvre là-dessus, sauf qu'il y a, évidemment, des autres nombres, une manière d'écrire également le texte. On n'a pas à reprendre mot pour mot la directive, évidemment, et puis il y a des choix, il y a des marges de manœuvre. Et c'est à cet endroit que, finalement, le ministère a souhaité être conseillé. J'ai déposé mon rapport en décembre 2020, vous pouvez le trouver en ligne sur le site du CSPLA, qui est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, qui est un organe de conseil du ministère de la Culture. Pourquoi cette mission est intervenue comme ça, un peu dans l'urgence, un peu rapidement ? Moi, j'ai travaillé assez vite avec un maître des requêtes qui était un service extraordinaire au Conseil d'État. On a dû vraiment travailler vite parce qu'on savait très bien qu'allait intervenir une loi qui allait habiliter le pouvoir réglementaire à prendre cette disposition de transposition par ordonnance. C'est ce qui a été fait le 3 décembre 2020. Et donc, désormais, le gouvernement a un nom pour pouvoir transposer ces dispositions en question. Alors, pour se concentrer ensuite plus spécifiquement sur le TDM académique, sur l'article 3, cet article 3 de la Directive européenne, vous le voyez, comprend trois points. Le premier point fixe les contours de l'autorisation qui va être faite, donc de l'exception au droit qui doit être mis en place. Un deuxième point sur le niveau de sécurité exigé parce que les chercheurs seront autorisés à stocker et à conserver éventuellement le corpus de fouilles. Un troisième point sur l'intégrité des réseaux et des bases de données. Ce n'est pas parce qu'on va fouiller qu'il faut faire tomber le système de la personne fouillée, évidemment. Et puis, un quatrième point sur la mise en place de bonnes pratiques entre les parties prenantes. Alors, pour analyser rapidement cette disposition, son champ d'application est satisfaisant, plutôt large. C'est-à-dire que l'exception, c'est une exception au droit d'auteur, mais aussi au droit voisin du droit d'auteur. Et quand je dis au droit voisin du droit d'auteur, j'entends aussi le nouveau droit voisin des éditeurs de presse. Donc, toute la presse est concernée également par cette exception de texte un data mining. Et puis, le droit des bases de données. Donc, on voit bien que le champ d'application matérielle est beaucoup plus large que ce qui était proposé dans la loi pour une république numérique. Même chose pour le type de données concernées. C'est beaucoup plus large, puisqu'il ne s'agit pas uniquement des écrits scientifiques, mais de tout type de données, que ce soit des données de texte, des images, des vidéos, y compris s'ils n'ont pas une finalité scientifique, justement, ces textes. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Eh bien, être soit un organisme de recherche, soit une institution du patrimoine culturel. Donc, les universités, y compris les bibliothèques universitaires, vont pouvoir bénéficier de cette exception de texte un data mining. Elles pourront en bénéficier, mais tout à l'heure, je vous entendais dire qu'on peut faire des collaborations avec des privés pour vous donner accès à… Alors, les partenariats publics privés sont autorisés, en effet. Mais attention, il ne s'agit pas de contourner les bénéficiaires directs de l'exception. Cette exception, elle est bien au bénéfice des universités et au sens large, des organismes de recherche. Et donc, ça veut dire que la directive a elle-même prévu qu'on ne pourrait pas bénéficier de cette exception si jamais on accorde à une entreprise un accès privilégié au résultat de cette fuite. C'est-à-dire si, par exemple, ça aboutit à un dépôt de brevet et qu'on va accorder la titularité première à l'entreprise. Ça, ce n'est pas envisageable. La finalité de cette exception est la recherche scientifique, bien sûr. Autre condition, il faut avoir un accès licite au contenu protégé. Ce qu'on a, nous, à l'université, grâce aux abonnements qu'on a, différentes ressources. Et puis, enfin, comme je vous l'avais dit, il faudra un stockage et une conservation avec un niveau de sécurité approprié. Le régime, rapidement, c'est une exception qui est obligatoire. Donc, les États membres ont l'obligation de transposer cette exception. C'est une exception qui ne peut pas être remise en cause par contrat. Donc, les éditeurs ne peuvent pas contractuellement dire « Non, moi, mon contenu ne peut pas être fouillé. » C'est impossible. C'est une exception, également, qui ne peut pas être neutralisée par l'opt-out, le retrait exercé au titre de l'article 4. Mais ça reste quand même une exception. Donc, ce n'est pas un droit, c'est une exception. Donc, possiblement, il faudra montrer pas de blanche. Et si on montre pas de blanche, eh bien, on devra nous donner accès à l'ensemble de ces contenus. C'est aussi une exception qui devra être garantie par les États membres. C'est-à-dire que si quelque chose, notamment si les mesures techniques, empêchent la fouille, eh bien, on devra pouvoir, les États membres devront garantir le bénéfice. Ça se fait déjà, ça existe déjà, notamment pour l'exception de copies privées. Et c'est la Adopi, future Arcom, sans doute, qui réalise ce travail de garantie de l'exception. Et puis, enfin, comme je vous l'ai dit, sans doute qu'il y aura, en tout cas en France, l'élaboration d'une charte des bonnes pratiques entre les parties prenantes, qui réuniront, donc, notamment les ayants droit, et puis aussi les différents ministères, le ministère de la Culture, qui est le ministère de tutelle, en droit d'auteur, et puis le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et d'Innovation, avec lequel j'ai travaillé sur ce rapport. Voilà, je vous remercie. J'ai presque respecté mon temps à une minute. Merci beaucoup. J'aurais une question, mais à laquelle vous pourrez répondre peut-être plus tard. À quelle échéance cette directive sera transposée dans le droit français et donc pourra effectivement s'appliquer ? Mais vous y réfléchissez. Je vais donner la parole. On a un an, je vous l'ai dit, on a un an pour faire adopter ce texte. D'accord. Donc, je vais donner la parole à monsieur le sénateur Lugas, avec une question plus politique qui est la suivante. Pensez-vous que la France est suffisamment armée pour ne pas laisser la part belle aux GAFAM et aux grandes puissances comme les USA et la Chine, qui investissent massivement, notamment dans l'intelligence artificielle et par conséquent le TDM ? À la lecture du rapport de Cédric Villani, qui a été sûrement sur l'intelligence artificielle en date de mars 2018, il écrivait, et je cite, « Il faut favoriser sans attendre les pratiques de fouilles de textes et de données en France. » Qu'en est-il ? Parce que deux ans après. Il y a beaucoup de questions. Moi, je voulais revenir un tout petit peu, mais je vais être très bref, je vous rassure, sur le parcours de ratification de la directive européenne, dont madame la professeure Ben Samoun vient de parler, parce qu'il se trouve qu'au Sénat, mon collègue David Assouline avait présenté une loi sur le droit voisin qui était une préfiguration de la directive avant même qu'elle ne soit votée par le Parlement européen. Et en deuxième lecture, au Sénat, j'avais défendu un amendement seul pour permettre la transposition de l'article 3 qui permet en effet un système dérogatoire pour les chercheurs. Cet amendement a été rejeté par le gouvernement, je le regrette, parce qu'aujourd'hui, vous auriez une transposition intégrale de la directive, ce qui aurait évité le passage par les ordonnances et tout le processus qui a été décrit. Mon amendement a été sans doute très faible, j'ai vu votre rapport, madame Ben Samoun ne le fait vraiment pas à ce niveau, mais c'est ce que je tenais à vous dire, et c'est le message politique que je voulais vous faire passer. En tant que parlementaire, quand j'ai eu à discuter la fouille de textes du travail réalisé par les chercheurs sur l'analyse des textes, je n'ai pas senti, et c'est une une totes, un immense intérêt ni de mes collègues parlementaires, ni même des deux ministères de tutelle. Et je crois que je leur ai fait découvrir l'existence de ce système dérogatoire, ce qui montre que vous avez, vous, en tant qu'institution, un énorme travail à faire auprès de vos ministères de tutelle et de la représentation nationale pour défendre ce que vous faites et qui est essentiel. Et sur ce point, je rejoins totalement les propos de mon collègue député Cédric Villani. Il y a en effet quelque chose qui est tout à fait essentiel. Avant de répondre à votre question, je veux rajouter un petit point, c'est que dans la loi de programmation de la recherche, il y a un certain nombre de dispositions sur l'intégrité scientifique. Il y en a une qui est fondamentale, qui impose aux établissements de recherche de conserver, pendant une durée qui n'est pas définie, la totalité des données de la recherche afin de pouvoir y retourner en cas de contestation des résultats scientifiques. Ce qui veut dire que les outils que vous mettez en œuvre pourraient être utilisés, je l'espère, à la fois pour traquer les mauvaises conduites scientifiques, mais aussi pour assurer la conservation des recherches qui utilisent déjà largement les techniques de la fouille de données. Donc là, il y a une extension de votre champ de compétences que je me permets de vous signaler parce qu'elle est extrêmement importante. Sur les fouilles de textes, je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a deux positions. Il y a une position qui a été portée notamment par Cédric Villani à l'Assemblée nationale lors de la discussion de la loi de programmation de la recherche, qui est d'ouvrir encore plus largement les productions des chercheurs en faisant soper l'embargo de six mois et un an sur les productions scientifiques. Cet amendement n'a pas été voté, mais je pense que de nouveau, dans des textes à venir, il y aura, du point de vue de la représentation nationale, une demande très forte de ce côté-là qui pose un certain nombre de problèmes, notamment pour les sciences humaines, la place du livre, c'est des choses que vous connaissez et que je ne veux pas développer. Ensuite, il y a une très grande sensibilité de la représentation nationale sur tout ce que peut apporter l'intelligence artificielle. Je n'ai pas senti que dans ces préoccupations, la place de la fouille du texte soit vraiment identifiée par mes collègues parlementaires. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est surtout quelque chose qui est conçu à la fois en réaction face aux GAFAM, vous l'avez dit, et aussi parce que ça peut transformer un certain nombre de secteurs de l'économie. Par rapport aux GAFAM, moi, j'ai participé pour le Sénat à une commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Et nous avions, c'était il y a un an et demi, montré combien les États, quels qu'ils soient, et le nôtre notamment, étaient faibles vis-à-vis des GAFAM et n'arrivaient même pas à faire respecter un certain nombre de dispositions qui leur étaient imposées par les lois récentes. Je pense, par exemple, c'est juste un exemple, à l'obligation qu'ont certains portails de réseaux sociaux, de mettre à disposition du CSA leurs algorithmes pour que le CSA regarde très exactement quel travail font les algorithmes pour suggérer de l'information aux personnes qui consultent les réseaux sociaux. C'est une disposition législative qui n'est pas respectée par les GAFAM et le gouvernement français ne s'est pas donné les moyens de l'imposer aux GAFAM. Donc, par rapport à la directive dont nous parlons maintenant, il est évident qu'il y aura besoin d'une volonté politique très forte pour imposer cette directive, qui est une directive européenne, c'est quelque chose de fort dans la hiérarchie des normes, pour imposer aux GAFAM le respect strict des conditions de la directive. Et moi, je serai à votre disposition pour porter la voix des chercheurs et faire que ce qui est aujourd'hui l'un de vos cœurs de métier soit pris en compte dans les discussions très dures qui vont avoir lieu avec les GAFAM. La transposition de la directive droit voisin dont on parlait, aujourd'hui, elle n'est pas respectée. C'est-à-dire que les GAFAM sont en discussion avec les éditeurs de presse sur la façon de la faire respecter. Et ça fait déjà un an que ça dure. Donc, rien n'est gagné dans ce domaine. Je crois qu'il faudra une mobilisation européenne pour faire comprendre qu'il y a une utilité scientifique et démocratique à ce que toute l'ampleur de la directive soit respectée et notamment l'article 3 et sa dérogation académique. Et personnellement, en tant que parlementaire, j'y veillerai. Tout à fait. Merci beaucoup. On compte sur vous, monsieur le sénateur. Et je vous remercie d'avoir fait un peu de temps pour partager avec vous votre point de vue. Adeline, tu as levé la main. Tu voulais intervenir ? Oui, si c'est possible. Je vais être courte, mais il me semble que c'est important de rappeler. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à la fois par monsieur le sénateur et puis madame Metsamoun sur l'historique et en particulier le retour sur l'échec de la tentative de la loi pour une république numérique sur le volet TDM. Et pourtant, je voulais rappeler que ça a été l'occasion à ce moment-là de beaucoup échanger, de beaucoup discuter et de décommencer, ce n'est pas terminé certainement, mais commencer à démystifier des débats qui n'avaient pas tout à fait lieu d'être avec des vraies sources d'incompréhension entre les éditeurs d'un côté, les chercheurs en TDM de l'autre, les usagers du TDM évidemment, mais aussi les prestataires de services. Et il y a eu des échanges et des discussions qui je pense ont été salutaires pour rapprocher les points de vue, pour apprendre à se connaître, voilà, parce que voilà, moi j'ai intervenu en titre de chercheur en TDM et il a fallu faire comprendre aux éditeurs qu'on n'était pas des voleurs de contenus, que fouiller des contenus ce n'était pas voler des contenus et qu'il y avait des vraies valeurs ajoutées pour la recherche académique sans porter atteinte aux éditeurs en tant qu'elle. Justement, il y a beaucoup de questions sur les aspects juridiques dans le chat, dont une justement, je rebondis, parce que sur justement les données, les résultats de TDM selon la loi Le Maire, dit Ransel-Coury, seraient assimilés à des données de recherche. Donc, à partir de là, les données qui ont été produites à travers les textes devraient être totalement libres, est-ce que ça sera aussi le cas dans la directive européenne ? Alors, la directive européenne ne prend pas partie sur la qualification de l'élément sortant. Donc, il appartiendra à chaque État membre en considération de sa politique nationale, parce que c'est vraiment la politique de la recherche qui sera mise en œuvre, de décider s'il adopte telle ou telle qualification pour les données sortantes. Dans le rapport que j'ai remis à Madame la Ministre, j'ai en effet tranché pour que la qualification soit des données de la recherche. Cela étant, il ne faut pas considérer, il ne faut pas croire que la qualification de données de la recherche permet de tout faire. Ça permet uniquement une circulation facilitée, mais ça ne fait pas exception aux droits de propriété intellectuelle. Donc, en réalité, cette espèce de catégorie de données de la recherche est faussement ouverte. Je voulais aussi dire juste une petite chose à Monsieur le Sénateur sur votre intervention. C'est vrai que je crois quand même que le ministère de la Culture, en tout cas, depuis quelque temps, a pris conscience de l'importance de l'intelligence artificielle, puisque moi-même, j'ai fait un rapport sur l'intelligence artificielle et la culture pour le ministère, déjà. J'ai travaillé pendant un an et demi dessus. Et le rapport Text on Data Mining, finalement, est dans la continuité, puisque c'est l'amont dans l'opération de Machine Learning. Et j'avais beaucoup travaillé, également, évidemment, avec Cédric Villani sur la stratégie qu'il y a à l'époque quand il était impliqué. Et je voulais vous dire, et avant, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il va y avoir besoin d'une mobilisation politique très importante, puisqu'on voit que, y compris les taxes européens, sont parfois remis en cause dans leur application. On rentre dans un nouveau round, celui de la négociation de Digital Service Act et Digital Market Act. Je trouve que, je pense que la discussion, ce sera encore pire qu'avec la directive Digital Single Market, alors que c'était déjà d'une violence assez inouïe. En tout cas, ça n'était jamais vu et les députés européens en témoignent parfaitement. Il va y avoir vraiment besoin d'une mobilisation des classes politiques et notamment de la classe politique française pour pouvoir faire avancer ce Digital Service Act, notamment, justement, sur la question de la responsabilité des intermédiaires techniques, sur la responsabilité des plateformes. Ce sont des sujets dont vous avez parlé en entrée. Merci, en tout cas, de nous assurer de cette mobilisation. Il y avait une question qui transparaissait déjà dans la tentative d'écriture des décrets suite à la loi de maire qui était le statut des copies techniques. Et on a deux personnes dans la salle, puisque dans la salle virtuelle, qui posent des questions sur le statut des copies techniques et notamment qui demandent si ça ne va pas gêner quel statut pour les copies techniques et est-ce que ça ne va pas rendre inapplicable ou difficilement applicable la directive ? Oui, en fait, ma question, c'était sur les mesures de protection technique. On en a beaucoup parlé et est-ce que la manière de transposer en droit national va pouvoir lever ce doute ? C'est une question qui a beaucoup été évoquée lors de congrès professionnels cet été et cet automne essentiellement par des collègues de pays de l'Europe centrale et orientale qui sont plus avancés que nous dans le process. On est les plus avancés aujourd'hui au niveau de l'Union sur la transposition des exceptions TDM. Alors, vous voyez, la Commission était même étonnée que la France soit à ce point en avance. Pour une fois, pour une fois, je crois qu'on peut s'en féliciter. On a été les seuls à faire comme ça ce rapport, à réfléchir à tous les points et ce rapport, il a été transmis dans tous les pays de l'Union pour justement que tout le monde commence à se poser les questions parce que, comme dit M. le sénateur Zoulias, ce n'est pas des questions qui animent quand même. Quand on parle texte en data mining, les gens me regardent avec des yeux un peu… Même moi, quand j'ai fait le rapport, j'ai du mal au départ à avoir certains interlocuteurs parce qu'au secours, il faut rentrer dedans. Pour répondre à votre question, l'exception de l'article 3 est une exception qu'on appelle garantie. Qu'est-ce que ça veut dire une exception garantie ? Ça veut dire que les États membres doivent en garantir le bénéfice aux personnes qui sont visées, donc aux bénéficiaires, ici les institutions de recherche, etc. Comment on peut garantir une exception ? On a déjà eu cette requête dans des directives précédentes en droit d'auteur, notamment la Directive 2021-29 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. L'exception de copie privée, par exemple, est une exception qu'on doit garantir. Comment fait-on ? Eh bien, on a demandé à une autorité publique indépendante de garantir l'articulation entre la mise en place de mesures techniques de protection et le bénéfice de l'exception. Et donc, cette autorité est la adopie aujourd'hui et alors, elle est très peu saisie, c'est dommage, à croire qu'il n'y a pas de problème finalement, d'articulation entre les mesures techniques et le bénéfice d'une exception, mais elle garantit le bénéfice d'un certain nombre d'exceptions si jamais les mesures techniques de protection empêchent le bénéfice de l'exception. J'espère avoir répondu à votre question qui n'était pas sur les copies techniques et le statut des copies techniques. Autant pour moi, pardon. Il vaut mieux que les gens la posent directement, comme ça, c'est plus sûr. Alors, il est 29, donc on se déterminait à 30, on peut encore prendre quelques minutes. J'informe tous les collègues encore en ligne que s'ils veulent poser une question, c'est maintenant ou jamais et je passe la parole à Laurence qui avait levé la main. Bonjour et merci d'être là à cette heure-ci. J'avais une petite question concernant la rétroactivité de cette loi, étant donné que certaines licences sont déjà signées et qu'ils peuvent peut-être avoir moins de périmètres que ce que la loi pourrait permettre avec l'article 3 pour la recherche. Est-ce que, du coup, ce serait prépondérant sur ces contrats signés ou est-ce que vous me conseilleriez d'arrêter de signer des contrats en attendant l'application de la loi ? Non, je vous conseille de continuer à signer des contrats parce que les contrats vous permettent de remplir la condition d'accès licite et à partir du moment où vous aurez l'accès licite, dès lors que la loi sera en vigueur, qu'importe qu'il y ait une dérogation dans le contrat, elle n'aura aucune valeur, cette dérogation, puisque l'exception est obligatoire, on ne peut pas y déroger par la loi contractuelle. C'est-à-dire que si le contrat nous autorise l'accès et qu'en plus il désigne certains périmètres pour la fouille de texte, la loi prévalera sur ce périmètre sur la fouille de texte. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je donne la parole à Grégory Colcanap qui l'avait demandé. Oui, bonjour. Une autre chose parce que pour le TDM et comme pour beaucoup d'activités de chercheurs, le partage entre chercheurs est un élément essentiel de l'activité et donc très souvent les questions qui nous sont posées c'est j'ai constitué un corpus, est-ce que je peux le partager avec d'autres collègues français ou étrangers ? Donc là, la réponse est assez simple, il faut avoir un accès licite au corpus. Par contre, là où ça se complique, c'est à un moment donné quand le corpus que l'on utilise est un corpus comme le proposiste qui est restructuré, enrichi, amendé, etc. Est-ce que c'est toujours le corpus ? Est-ce qu'il faut toujours avoir un accès licite ou est-ce qu'on est dans autre chose ? Et à un moment donné, on arrive aux données de la recherche donc c'est ce continuum entre les documents originaux de l'éditeur, on voit ce que c'est. Ensuite, il y a cet après, ce n'est plus tout à fait les documents originaux. Donc nous, on parle de copies techniques à ce moment-là ou de corpus enrichi et puis après, on arrive à des données qui sont lisibles uniquement par des machines et pour nous, ça commence à devenir des données de la recherche et donc c'est ce continuum, on a du mal à savoir quand c'est qu'on passe de l'un à l'autre et quand on passe de l'un à l'autre, quels sont les droits associés et qu'est-ce qu'on peut faire à chaque étape ? Et ça, c'est vraiment un problème majeur pour les chercheurs et ils se retournent vers les bibliothécaires et parfois, on a du mal à savoir quoi répondre. Donc, s'ils pouvaient nous éclairer ? Rapidement, je ne pourrais pas vous éclairer sur l'ensemble de ces étapes mais le législateur européen a eu conscience de la nécessité de la circulation des corpus dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est-à-dire que la communication de corpus est prévue pour la vérification des résultats, pour l'enrichissement des résultats. C'est envisagé. Alors, bien sûr, il va falloir conserver ces corpus avec un degré de sécurité approprié, nous disons, donc on ne sait pas encore comment c'est et on y réfléchit en France pour savoir, notamment par le décret, comment ça peut se manifester. mais il pourra y avoir une certaine circulation des corpus entre les chercheurs, bien sûr. Ensuite, sur le statut même de ces corpus, évidemment, quand vous faites, quand vous réunissez l'ensemble des, comment dire, des œuvres, enfin des contenus protégés, là, vous n'avez pas de mal à voir que, oui, ce sont les œuvres originaires et donc c'est protégé par le droit d'auteur. Le fait de les annoter ne change pas leur statut. ces copies techniques qui sont annotées ou enrichies ne changent pas leur statut, ne les dégradent pas. Donc, le statut reste identique. Après, ce qui change, c'est vraiment l'opt-out, c'est-à-dire le sortant, l'élément sortant où là, l'élément sortant, ça peut être une donnée brute, ça peut être même une œuvre de l'esprit. On l'a vu avec les créations générées par une intelligence artificielle. Donc, la qualification du sortant, elle est très variable. Et encore une fois, le fait de le qualifier de données de la recherche n'empêche pas l'appropriation, c'est-à-dire n'empêche pas l'attribution de droits privatifs dessus. OK, merci. Avant de remercier tout le monde, est-ce que l'un des intervenants ou des intervenantes à cette table ronde qui n'a duré qu'une heure, malheureusement, je pense qu'on pourrait y passer beaucoup plus de temps, souhaite reprendre la parole, redire quelque chose ? Voilà. Adeline, j'ai vu que tu levais la main. Non, je vais juste dire un mot parce qu'on a beaucoup parlé de droits et des choses comme ça et donc on s'est un petit peu éloigné de ISTEX, mais je pense quand même qu'on a, avec ISTEX, la préfiguration de quelque chose qui peut devenir un véritable outil à l'avenir avec toute la composante infrastructure, services, collections, formations et qui est quelque chose qui est essentiel. Je rejoins beaucoup de choses qui ont été exprimées par Robert Bossy que je connais bien, donc c'est un peu normal, mais je pense qu'on a là quand même un formidable outil pour l'avenir si on arrive à investir dessus, mais ça va demander beaucoup d'investissement. Merci. Monsieur le sénateur ? Oui. Oui. Merci beaucoup de me redonner la parole. Je pense que, parce que moi je le vois avec les différentes institutions avec lesquelles je travaille, il faudra qu'à un moment donné il y ait une structure publique interministérielle qui permette l'aide dans le domaine de l'archivage parce que là on sent très bien, on pressent qu'il va y avoir une extension phénoménale des capacités de stockage, c'est la première chose, et puis la deuxième chose, des services techniques suffisamment efficaces pour assurer la pérennité dans le temps et même pour toute l'éternité, parce que c'est parfois une nécessité, des différents formats informatiques d'enregistrement. Parce que ce que je constate à la fois dans mon activité de chercheur et de parlementaire, c'est qu'aujourd'hui le risque est grand qu'un certain nombre d'archives numériques constituées dans les années 90 et 2000 soient perdues, tout simplement parce qu'on n'a pas pris la peine de mettre à niveau les formats techniques de ces données. Et donc là, il y a besoin d'une prise de conscience large. personnellement, je m'y emploie, la BNF est très consciente de ces difficultés, le CNRS un petit peu et après, il y a d'autres opérateurs de la recherche, d'autres ministères où on sent très bien que c'est une problématique qui aujourd'hui n'est pas d'actualité. Or, on va être très rapidement confrontés à des problèmes techniques qui seront très importants. et moi, je suis archéologue et je peux encore aujourd'hui consulter des archives constituées au XVIe et XVIIe siècle. Il faut se poser la question, est-ce qu'au XXIIe siècle, on pourra encore consulter des archives numériques constituées au XXIe ? Je pense qu'on a besoin de porter aujourd'hui cette problématique. J'ai été très heureux d'être avec vous et je suis à votre disposition pour travailler sur ce sujet. Ce sera un grand plaisir. Merci beaucoup, je veux en profiter de l'occasion pour remercier tous les intervenants à cette table ronde et plus généralement, comme on m'a demandé de clore un peu cette journée, on a quand même réussi à sept minutes près à tenir les délais, ce qui est assez considérable. Au nom du comité de pilotage ISTEX et des partenaires ISTEX qui ont été cités de cette infrastructure, je voulais remercier tout particulièrement les organisateurs, surtout l'équipe support technique Maxime et tous ceux qui sont autour de lui, pour la prouesse qui a consisté à mettre en place cette visio. Pour ma part, c'était un record, je n'avais jamais participé à une visio où nous avons été jusqu'à 498 dans la journée, au plus fort de la participation. je voulais remercier les orateurs pour leur présentation extrêmement claire, précise et surtout pour le respect du timing, comme je le précisais un peu avant, et remercier tous les participants pour les échanges nombreux et riches. Alors, moi qui travaille sur ISTEX depuis 2012, depuis quasiment sa naissance, j'ai encore une fois été agréablement surpris par la richesse des services, notamment pour l'usage documentaire, on l'a vu à travers ce matin, l'intégration des ressources dans les outils commerciaux, l'intégration dans les universités, le fameux bouton ISTEX qui permet l'accès aux documents depuis n'importe quel site, pour l'usage du TDM à travers DL et Data. J'espère qu'il en est de même pour vous et que vous avez apprécié cette journée autant que j'ai pu l'apprécier. Voilà. J'ai noté qu'on était 498 participants connectés à un moment donné, peut-être que j'ai raté, on a été peut-être un peu plus, un peu moins, disons autour de 500. Je trouve que cette journée est une très belle réussite à la fois sur le plan de la fréquentation, à la fois sur le plan de l'excellence des présentations, puisqu'on est dans une initiative d'excellence, je pense que les orateurs se sont mis au niveau de l'excellence, les orateurs que je remercie chaleureusement. Pour conclure, je vous dirai et je vous signalerai que tous les moyens de communication que nous avons mis en place pour rester en contact avec vous et qui sont décrits sur la slide que passe Max, c'est-à-dire le site web, la démo, les API, les docs, le plugin, data, les blogs, le DL, le compte Twitter et les listes de discussion. et ce que je voulais vous dire, c'est que le travail ne s'arrête pas aujourd'hui et que l'avenir d'ISTEX va impérativement se construire avec les usagers, donc avec vous. Je vous remercie encore une fois toutes et tous de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère très sincèrement que l'année prochaine, on pourra se retrouver en présentiel. Merci. Merci.